Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde donc intitulée « Quelle stratégie publique européenne pour la blockchain focus sur l'identité numérique ? ». Nous organisons cette conférence aujourd'hui dans le cadre de Sprint Paris Saclay. Cette conférence est organisée et inspirée par les activités blockchain de systématique Paris Région. Par exemple, j'en cite quelques-unes de la publication d'un livre blanc sur la blockchain en 2018. Plus récemment, en 2020, le lancement d'un groupe de travail de blockchain au sein du blog cybersécurité de systématique qui se propose d'animer en écosystème des acteurs blockchain franciliens et plus généralement nationaux. Et le lancement également début 2020 du projet européen « Build up for Europe » qui vise à encourager l'adoption des technologies blockchain dans l'industrie et les services publics. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde, nous accueillons quatre invités de précis. Merci à eux de s'être rendu disponible. Donc on a par ordre alphabétique des noms de famille, donc d'abord Nervé Bonadzi, qui est CEO d'archipel.io. Bonjour. Erine de Kouet-Logon, qui est point de contact français au partenariat européen de la blockchain. Bonjour. Luc-Jarine Lacombe, CEO de BC Diploma. Bonjour. Et puis Sarah Tucci, qui est chef de laboratoire et directrice du programme blockchain au CEA Liste. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Monelle Jadaoui, chargée de mission Europe à systématique par les régions et plus particulièrement affectée au projet « Build up for Europe ». Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers Perrine. Donc Perrine, vous êtes point de contact français au partenariat européen de la blockchain. Pour ouvrir la discussion, j'avais envie de vous demander quel tableau vous pouvez dresser aujourd'hui de la stratégie européenne institutionnelle sur la blockchain. Et est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur le travail du partenariat européen de la blockchain et de l'EPSI ? Merci Mona, merci de m'avoir invitée. En fait, je travaille à l'Université de Lille, où j'ai deux missions au sein de la direction de l'innovation pédagogique. C'est blockchain. Ça m'a amenée à cette initiative du ministère de l'Éducation nationale, en fait, Blockchain Education France, qui m'a amenée à aller vers la direction intermissile numérique et intégrer finalement et devenir le point de contact du partenariat européen de la blockchain. Mais aussi l'Open Education, c'est mon autre mission. Et voilà, pour donner un peu la structure, je pense que vraiment, il y a un lien entre les deux. Et vous qui organisez l'Open Innovation Day demain, je pense que vraiment, c'est intéressant de se rappeler que vraiment, avec la philosophie, les valeurs et la façon de travailler agile de l'Open, on n'essaie plus d'aller d'un point A à un point B directement. On essaie vraiment que tous les points soient interconnectés. On essaie de faire en sorte que chaque lettre de l'alphabet puisse être adressée et de créer des réseaux et de les irriguer avec une architecture accueillante pour toutes les parties prenantes, ici, de l'écosystème de la blockchain. Donc, le partenariat européen de la blockchain est identifié par les 29 États membres comme un endroit vraiment particulièrement intéressant pour travailler sur la question de l'identité numérique puisque c'est à la fois l'Europe, c'est un lieu de discussion et c'est un esprit ouvert, comme je viens de l'indiquer. Et on n'y parle pas forcément d'identité régalienne. Puisqu'un de ces cas d'usage, c'est l'identité auto-souveraine, qu'on pourrait aussi appeler l'identité auto-contrôlée, les attributs d'identité numérique. Et c'est pour ça qu'étant venu via l'éducation, j'ai un peu exprimé ce que je vois et ce qui se passe au niveau européen via ce cas d'usage spécifique des diplômes. D'abord, un point pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du partenariat européen de la blockchain. C'est une initiative intergouvernementale conjointe entre la Commission européenne et les 27, mais les pays de l'Association européenne de libre-échange étaient invités à participer. La Norvège et le Liechtenstein ont souhaité également participer. Donc il y a 29 États membres. Elle a été confiée à la DG Connect, qui est un peu du secrétariat numérique, au numérique français. et son objectif principal, c'est la réalisation de l'infrastructure européenne de service blockchain confiée à la DGIT, qui serait en quelque sorte la direction interministérielle du numérique, la DSI de la Commission européenne. Cette infrastructure européenne de service blockchain, les États membres l'ont souhaitée conforme à tous les acquis européens, et notamment aussi leur conformité aux accords de Paris, ce qui fait qu'il a été choisi de travailler avec une blockchain de consortium. Et que dans l'identité, évidemment, ce qui sera particulièrement intéressant, c'est de travailler avec des sources authentiques. Par exemple, si l'Université de Lille, qui en ce moment travaille elle-même avec ses diplômes sur la dématérialisation de ses diplômes, émet ses diplômes dans l'infrastructure européenne de service blockchain, elle sera authentifiée comme étant un organisme certifié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Aujourd'hui, dans le partenariat européen de la blockchain, il y a 30 nœuds qui tournent, 6 de la Commission européenne et les autres dans les États membres. Et ce qui est intéressant aussi, dans le fait d'avoir cette infrastructure européenne de service blockchain, EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, c'est que c'est un bloc du Connected Europe Facility lié à tous les services numériques offerts au niveau européen, notamment EIDAS. Donc il est prévu également, dans les objectifs de la Commission européenne et des États membres, de faire le lien, de faire un pont entre EIDAS et l'EBSI. Il y a d'autres objectifs, bien sûr, dans le partenariat européen de la blockchain, comme faire monter en compétence les universités sur leur enseignement en blockchain et la recherche. Et je salue l'Université de Lyon 1 qui a remporté un appel à projet très concurrentiel avec 39 partenaires européens pour ce travail sur la création de curricula adaptés, donc toutes sortes de cursus, notamment informatique, mais pas que. Et vraiment, ça c'est une très belle réussite du professeur Parisa Gaudoux. Voilà, dans l'infrastructure européenne de service blockchain, chaque nœud est porté par un service public aujourd'hui. On prévoit éventuellement que ce soit ouvert par la suite à des personnes privées. Ça fait partie des questions majeures qui sont sur la table, avec également le travail sur l'interopérabilité entre la blockchain qui existe et d'autres blockchains existantes. C'est évidemment ce qui est intéressant. Donc, pour vous décrire un petit peu plus ce qu'on est en train de faire à l'Université de Lille, d'une part, on porte le projet gouvernemental pour la direction interministérielle du numérique, d'émettre des attestations numériques vérifiables pour les 80 000 étudiants de l'Université de Lille. Là, cette année, en 2021, on est early adopters, mais en même temps, on le fait au sein de l'Université, et ce projet-là, on l'appelle « Démathes Tu Lilles ». On le fait avec BC Diploma. C'est intéressant de travailler sur la question des diplômes, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Souvent, quand on les a, on les oublie, on est rentré dans la vie professionnelle. Et pourtant, chaque diplôme a un numéro unique. Et finalement, on se dit « J'ai un diplôme », et c'est peut-être le diplôme qui nous a. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelque chose qui pourrait permettre de nous identifier également. Donc, travailler sur l'enveloppe par laquelle on émet, on partage et on conserve les diplômes, c'est intéressant et ça permet bien d'exprimer la façon dont, à terme, peut-être dans une entreprise, on ne nous demandera rien d'autre pour nous identifier. Ça sera un attribut d'identité. Et c'est pour ça que des grandes initiatives voient le jour dans lesquelles le diplôme est toujours repris, comme en Espagne avec Alastria. Les premières démonstrations ont eu lieu il y a dix jours. On a à la fois sur son smartphone les attributs d'identité numérique, et l'un d'eux est le diplôme. Il y a aussi en Italie « Diplomi » qui fait la même chose. On a pris cette semaine le lancement, l'institutionnalisation de l'initiative slovene. Il y a « Ide Union » en Allemagne, qui a été aussi lancé récemment. Et puis, les Pays-Bas, qui travaillent d'ailleurs avec la société Idemia, et j'ai vu qu'ils étaient parmi les participants, donc je les salue. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup de dynamisme, d'intérêt, de discussion. L'objectif, c'est de permettre quelque chose de peut-être plus… Pour la Commission européenne, ce qui pourrait servir à renouveler, repenser IAIDAS. Ça, ça va bientôt sortir. Au mois de juin, il y a des commissions qui ont travaillé pour la prise en compte de certains défauts qu'avait cette réglementation technologique. C'est particulièrement intéressant dans le cadre du partenariat européen de la blockchain de réfléchir à ces questions réglementaires en même temps qu'on avance sur la technologie. Donc, il a annoncé déjà depuis quelques mois un bac à sable réglementaire et législatif qui permet d'avancer avec tous les juristes qui le souhaitent sur ces questions. Voilà. Donc, c'est difficile de vous en dire plus. Je suis contente de pouvoir partager sur cette dynamique concernant l'identité auto-souveraine. Et pour, si vous voulez en savoir plus, on va sortir là maintenant dans quelques jours un document de travail publié par l'Université de Lille qui s'appelle la blockchain au service du secteur public. Alors, elle est d'abord réservée, le premier objet, c'est de sensibiliser les DSI de l'administration française. mais elle intéresse déjà beaucoup de monde. Elle a été traduite en anglais, en allemand, en espagnol. Ça va sortir. C'est aussi intéressant, en vérité, pour tous les grands groupes, les consultants. C'est une façon de comprendre que là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. ça se passe maintenant. Et il y a déjà un certain nombre d'initiatives au sein des administrations qui ont abouti. Il y a une fiche, on a créé des fiches à la fin du document pour permettre de se rendre compte de ce qui se passait en ce moment même. Voilà. Je pense que dans le mois qui vient, j'ai lancé aussi, j'ai repris l'organisation de webinaires qui va permettre de présenter à tous, après Alastria au mois de février, à tous ceux qui le souhaitent, les initiatives que je vous ai évoquées en Europe. Voilà. Merci encore. Et s'il y a des questions, je répondrai volontiers. Merci Périne. Merci pour ce panorama européen. On va continuer du coup avec Luc. Je rebondis un peu sur l'intervention de Périne puisqu'elle a cité notamment le travail avec BC Diploma sur la certification des compétences et des diplômes. Est-ce que tu peux nous parler de BC Diploma, de vos ambitions européennes ? Et puis, quelle est aujourd'hui ta vision du marché et est-ce que tu vois des obstacles à la généralisation du diplôme sur le blockchain ? Merci, merci Mona pour les questions et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et d'intervenir après Périne avec qui on mène deux projets d'un cœur dont j'en parlerai tout à l'heure, l'un avec l'Université de Lille et l'autre avec le BSI, deux projets qui ont démarré en 2021 et qui vont durer deux ans. Je suis fondateur de la société Blockchain Certified Data dont l'un des premiers produits créés en main au blockchain est BC Diploma et depuis 2018, on est expert des blockchain digital credentials. Alors, désolé, je vais faire au moins de mon lécisme possible, donc je vais tout de suite le traduire. Et donc, des attestations numériques vérifiables et donc, on travaille sur la question de la dématérialisation des titres à valeur probante. Donc, par exemple, les diplômes avec le gros apport blockchain vont faire des objets numériques propriétés de leurs porteurs et vérifiable, c'est le mot important, c'est-à-dire que quelqu'un qui le consulte est capable d'en vérifier l'authenticité, l'authenticité des sources, l'authenticité des données sans faire appel à un vérificateur tiers. On a attaqué ce débat-là par un an et demi de R&D à bas niveau, si je puis dire, pour se demander comment on pouvait coupler les propriétés d'authenticité de la blockchain, d'authenticité de la preuve, d'authenticité de la donnée et stockage dans un environnement décentralisé blockchain directement avec cette question comment on peut rendre accessible en un clic une donnée et toutes ses preuves et donc, par un gros travail très orienté RGPD puisque la question du stockage des données dans un environnement décentralisé est toujours sensible et avec le soutien très fort et un travail qui continue encore aujourd'hui avec Alain Bensoussan sur cette question comment stocker en respectant le RGPD des données dans un environnement blockchain. Je situe un petit peu notre travail dans l'environnement international Ce qui est intéressant dans l'environnement international c'est une convergence progressive des normes autour de l'objet digital credentials des normes du W3C vers un nouveau format numérique international d'échange par exemple de diplôme mais également d'autres titres à valeur probante et cette norme est en train d'être implémentée par exemple par le BSI mais également par d'autres acteurs internationaux le digital credentials avec le MIT à sa tête et on sent un mouvement assez fort vers la création d'un objet numérique reconnu dans des échanges internationaux de titre. Nous de notre côté on le voit de manière intéressante puisque en deux ans d'installation de décennie plurie dans les institutions on a plus d'une centaine d'institutions dans le monde entier dans 17 pays et qui utilisent la solution sur des blockchains publics et dont on peut voir que nous la moitié de notre chiffre d'affaires est hors Europe donc on est les témoins à notre petite échelle qu'il y a un mouvement international autour de cette question quelle va être la nouvelle norme d'échange en particulier des diplômes des titres à valeur probante des compétences etc. Donc nous on l'aborde avec une approche extrêmement orientée d'utilisateurs c'est à dire fournir une techno très très innovante mais avec des couches utilisateurs très simples à mettre en place et par exemple les diplômes qu'on fournit en ligne sont accessibles en un clic se mettent sur des profils LinkedIn sont hyper simples à manipuler etc. on a vraiment un gros acte de recherche sur l'approche énergétique puisqu'en grâce à nous des institutions des institutions publiques stockent leurs données les authentifient sur des blockchains ou des environnements décentralisés et donc on se doit de suivre l'évolution des blockchains et d'être récemment attentif à l'empreinte énergétique et donc on est une infrastructure cross-chain donc on n'est pas opérateur d'une blockchain on utilise les différentes blockchains en étant très attentif toujours à utiliser celles qui proposent le moins d'empreintes énergétiques et également comme on a une approche cross-chain on est capable de porter des projets pour des groupes d'utilisateurs ou des institutions sur des blockchains particulières et donc par exemple de s'interconnecter avec ce qu'on sait faire en termes de format de diplôme qui lisent en temps réel des données sur la blockchain avec le projet européen FREPSI ou avec d'autres infrastructures blockchains qui le souhaiteraient et le plus important c'est l'éthique ou la perspective dans laquelle on fait ça c'est-à-dire sans locking effect sans effet de rétention de données par rapport à nous en tant qu'opérateurs c'est-à-dire avec un stockage des données qui se fait directement dans des espaces décentralisés et donc nous on est une sorte de passe-plat on permet aux institutions d'émettre des données dont elles gardent l'accès direct et la gestion et la souveraineté à long terme et qui peuvent se mettre à les exploiter par elles-mêmes bien sûr donc nos projets phares en ce moment dès ma test du Lille le projet avec l'université de Lille est extrêmement ambitieux et je souligne l'aspect visionnaire de Pierre Boulet vice-président dans la transformation numérique qui a su se placer et dans les groupes techniques EBSI pour vraiment poser les fondements à l'échelle européenne d'un écosystème efficient et au sein de son université qui se positionne à grande échelle avec un projet de transformation numérique et là je voudrais dire que la blockchain en soi c'est jamais on ne mène pas des projets pour la blockchain on mène des projets pour ce qu'elle apporte en termes d'atouts dans la transformation numérique et là par exemple avec des maths et studies les projets sont très clairement identifiés on rend un grand service à l'ensemble des gestionnaires de l'université en permettant de délivrer plus vite et de manière numérique des attestations numériques juste après les diplômes et on permet aux porteurs de les utiliser en tout temps en version bilingue dans tout type d'environnement y compris tous les environnements de type recruteur et dans le projet FREPSY qu'on mène également avec l'université de Lille qui porte le projet pour la France on a une mission au cours des deux ans qui arrivent de proposer et de publier publiquement pour tous un bac à sable qui permettra de tester l'émission de vérifiables credentials interconnectés et reconnus sur la blockchain EBSI donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire avec des identifiants propres d'identité des personnes morales alors est-ce qu'on voit des obstacles à la généralisation du diplôme blockchain ce qui était votre deuxième question Monard je dirais plutôt qu'on voit des opportunités et des opportunités aujourd'hui grâce à l'EBSI de réfléchir à quel sera notre environnement numérique de confiance de demain et notamment et ça c'est tout l'apport de la reconnaissance des identifiants décentralisés et donc d'une bonne confiance dans les acteurs et du monde numérique ceux qui émettent de la donnée ou ceux qui la portent et donc aujourd'hui je crois que EBSI c'est le bon vecteur pour inciter les acteurs nationaux à positionner le débat au niveau européen pour participer à la norme d'une création à la création d'une norme par exemple d'un diplôme 100% numérique qui dépasse le cadre national et qui favorise et la mobilité et la mobilité internationale et un bon usage pour tous de la reconnaissance des diplômes et des compétences tout au long de la vie parce qu'on parle de diplôme évidemment le grand débat d'ailleurs c'est de le suivre sur tous les biais de compétences la dernière question était quelles sont nos ambitions en Europe donc je salue le travail qu'on fait depuis trois ans avec le Paris systématique et Blockchain for Europe qui nous accompagne activement et ce qui est important pour nous c'est qu'avec notre on a déposé un second brevet en mars 2021 qui nous positionne vraiment dans la démarche globale GaiaX et EBSI donc en participant par exemple au data space Education and Skills qui a vocation à être aussi connecté à EBSI et qu'on vient amener pas seulement au monde de l'éducation mais à tous les industriels des briques logicielles pour gérer la donnée sensible multipartenaire souveraine c'est à dire qu'on étend notre savoir-faire à tout type de données souveraines sensibles avec des approches sur des implémentations de consortiums qui permettent d'avoir du stockage en cloud souverain c'est à dire qu'on fait la jonction entre les problématiques du cloud avec des apports décentralisés et en particulier on a le soutien récent d'Airbus dans cette démarche donc nos ambitions en Europe c'est d'être positionnés avec des briques logicielles qui permettent l'exploitation pour des consortiums ou pour des industriels de registres de données sensibles en vue de les sécuriser et en vue de les partager ou de les injecter dans les process métiers dans lesquels elles sont nécessaires voilà je serai ravi de répondre à vos questions par la suite et de participer au débat très bien merci Luc j'enchaîne du coup avec avec Hervé donc d'Archipel donc du côté des applications blockchain au secteur privé et en partie plus clier bancaire mais toujours dans la thématique d'identité numérique est-ce que vous pourrez nous parler de la jeunesse du coup d'Archipel de la démarche de vos actionnaires notamment et qu'est-ce que cet investissement dit de la maturité du marché finalement pour vous aujourd'hui oui merci Mona merci de m'avoir invité sur cette belle table ronde alors moi je suis donc Hervé Bonazzi je dirige le consortium Archipel qui est en effet un consortium blockchain fondé par la caisse des dépôts et consignations le groupe La Poste EDF et ENGY donc on opère une blockchain de consortium une blockchain à permission afin de soutenir des cas d'usage autour de la certification d'information liée à l'identité des individus et des entreprises d'abord en France et avec une ambition européenne donc la genèse du projet c'est en effet l'idée que dans un monde de plus en plus digital avec des démarches pour les citoyens et les entreprises de plus en plus digitales il était nécessaire de sécuriser ces démarches et surtout de les simplifier tout en luttant contre la fraude donc c'est né en effet d'abord de réflexion dans le groupe LabChain avec les acteurs bancaires sur les problématiques de KYC bancaire et d'entrée en relation digitale de plus en plus présente et puis donc avec la caisse des dépôts et la Poste EDF et ENGY se sont joints à l'initiative pour montrer qu'il était assez simple et efficient en effet de mettre en place une infrastructure d'identité numérique décentralisée avec des attributs d'identité tels que l'adresse qui est une information qui doit être vérifiée notamment lors d'entrée en relation bancaire ou avec des professions réglementées donc un prototype a vu le jour dès 2019 et a été présenté à Viva Tech à l'époque et puis les actionnaires ont créé la société Archipel en septembre dernier et donc depuis le début de cette année on commercialise on est en production et on commercialise une première offre pour le secteur bancaire et les autres professions réglementées de vérification de ces attributs certifiés le premier étant l'adresse donc aujourd'hui on a et on certifie sur la blockchain Archipel que nous opérons sur notre propre blockchain à permission on certifie l'ensemble des adresses des clients d'EDF et d'ENGIE ce qui permet aux banques par exemple à des opérateurs de KYC de vérifier instantanément et très simplement et à moindre coût une adresse certifiée donc ça c'est un premier cas d'usage très intéressant parce que c'est un cas d'usage je dirais à une échelle industrielle en production avec des clients et ça concerne l'ensemble des citoyens français en fait on passe par une certification du document facture qui est justificatif de domicile et lorsque quelqu'un le transmet à sa banque par exemple sous une forme digitale on peut vérifier l'authenticité du document donc ça c'est une première étape pour nous sachant que l'ambition d'Archipel est en effet de continuer à travailler sur ces concepts d'identité auto-souveraine d'identité auto-contrôlée et de certifier un maximum d'attributs de ce type donc on est en train de passer des partenariats bien sûr avec d'autres opérateurs d'énergie opérateurs téléphoniques internet pour certifier encore enfin couvrir un spectre encore plus large de l'attribut adresse certifiée et puis on travaille également avec d'autres partenaires pour certifier d'autres attributs liés à l'identité qui sont également importants pour les KYC par exemple certifier vos revenus donc certifier votre fiche de paye sécuriser finalement la fiche de paye dématérialisée qui est un document finalement PDF qui malheureusement peut être falsifié on est en train également de passer des partenariats pour certifier des documents d'entreprise des documents d'identité d'entreprise mais également des documents financiers les comptes certifiés par exemple donc c'est très important dans les relations entre entreprises entre clients fournisseurs ou dans les relations également avec le secteur bancaire de sécuriser et de lutter contre la fraude documentaire dans ce secteur donc voilà ce qu'est Archipel et donc pour répondre à votre question en effet le fait que des grands actionnaires comme la caisse de dépôt la poste EDF et ENGIE se lancent dans un tel consortium cross-industrie c'est important de le dire souvent les blockchains de consortium servent des cas métiers précis par exemple dans le secteur bancaire avec du post-marché ce genre de choses est vraiment dédié pour une industrie là avec Archipel on est cross-industrie parce qu'on adresse en effet ces sujets d'identité numérine donc c'est très très général c'est très important que la blockchain ne sert plus à des pilotes des prototypes mais à réellement faciliter finalement les démarches de nos citoyens de nos concitoyens et des entreprises en France et en Europe donc ça c'est important et l'ambition elle est européenne donc on travaille en effet avec l'Europe avec l'EPSI on parle à nos homologues allemands au consortium équivalent à Archipel en Allemagne Perrine a cité ID Union par exemple on parle également avec les porteurs des projets d'identité autocontrôlée au niveau de la chancellerie allemande par exemple qui ont déployé un premier cas d'usage mixte et c'est ce qu'on prône entre le secteur public et le secteur privé par exemple les allemands ont lancé par exemple une initiative pour faciliter le check-in dans les hôtels avec des attributs vérifiés qui sont émis à la fois par l'état fédéral vis-à-vis des identités vérifiées et à la fois par des compagnies privées les grands employeurs allemands type Bosch ou des grandes banques qui certifient dans un portefeuille d'identité numérique décentralisée des attributs qui permettent finalement aux salariés de check-in dans un hôtel très facilement avec leur mobile avec leur portefeuille d'identité sur leur mobile donc c'est un cas d'usage de l'identité numérique décentralisée qui est intéressant nous on est parti sur le premier cas d'usage de l'entrée en relation bancaire je dirais c'est parce qu'on a identifié des frictions dans ce métier on a passé des partenariats avec les opérateurs KYC mais on veut adresser aussi d'autres cas d'usage voilà et donc en termes d'enjeux techniques et technologiques bien entendu et Perrine l'a évoqué ainsi que Luc il est important de rendre tous ces attributs vérifiables ces fameux Verifiable Credentials interopérables donc il y a en effet des initiatives de normalisation en particulier au W3C donc on est très attentifs sur ces sujets on discute beaucoup et on participe à des groupes de travail entre l'Europe et le Canada par exemple sur ces sujets d'interopérabilité avec les Allemands également pour que la blockchain archipel et les attributs vérifiés et les preuves qu'elle contient seront interopérables avec les autres systèmes d'identité numérique parce qu'on va probablement avoir dans un premier temps plusieurs systèmes plusieurs blockchains il faut juste que ces systèmes soient interopérables pour que les émetteurs de ces attributs vérifiés que ce soit en effet des universités pour les diplômes ou des acteurs privés qui certifient une adresse comme NG ou votre employeur qui certifie votre droit à rentrer dans cet hôtel parce que votre employeur a payé et que vous avez ce déplacement professionnel et bien en fait on va en effet devoir agréger des attributs provenant de plusieurs systèmes donc ça c'est important de rendre interopérable la technologie donc on travaille on fait beaucoup de R&D sur ces sujets c'est le grand enjeu des mois à venir parce que l'industrie est en train de se structurer autour de ces sujets d'identité numérique auto-souveraine ça avance très vite beaucoup d'initiatives dans beaucoup de pays en Europe en effet et du coup des enjeux techniques et des solutions se dessinent donc c'est très excitant on est très heureux de participer à cette initiative l'objectif étant bien entendu d'avoir tout ça de protéger les données personnelles des citoyens en Europe et c'est en ça où l'identité autocontrôlée sur blockchain est vraiment une solution qui va permettre de lutter contre les fuites de données et la dispersion je dirais de trop de données personnelles l'identité sur blockchain prônant de la confidentialité de la sécurité et ce concept de minimisation de la donnée finalement vous allez pouvoir juste prouver un élément de votre identité sans forcément toujours le dévoiler avec les technologies dites de zéro knowledge proof et ça va transformer la manière dont on va entrer en relation digitale avec des tiers et ça va nous permettre de le faire de manière très sécurisée que l'on soit un individu d'être là ravie de répondre à vos questions si vous en avez juste après merci Hervé pour conclure je me tourne vers Sarah Tucci pour ouvrir un petit peu le débat aussi après cette table ronde donc Sarah vous avez mené conjointement à d'autres centres de recherche dans l'IMT et l'INRIA une étude sur le verrou technologique de la blockchain est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conclusions de cette étude et est-ce que vous avez des recommandations particulières à adresser aux décideurs oui tout à fait donc d'abord je voudrais un petit peu récadrer la mission en fait qui nous a été confiée par le ministre de l'économie des finances et de la relance maintenant de l'enseignement supérieur de l'innovation et les secrétaires d'état chargés numériques qui nous ont confié une mission qui visait à définir avec précision l'ensemble des verrous technologiques et techniques autour de la blockchain alors ça c'était dans le cadre c'est dans le cadre de la stratégie nationale blockchain et en particulier dans un axe particulier qui est appelé être à la pointe des enjeux technologiques donc en fait l'idée c'est de se dire pour être leader technologique il ne faut pas juste utiliser les technologies qui sont faites ailleurs aux Etats-Unis en Chine je ne sais pas je ne sais pas trop mais il faut être vraiment au cœur du développement de la technologie elle-même donc on est parti en fait le questionnement était est-ce qu'on a les compétences pour le faire est-ce qu'on a les ingénieurs déjà formés qui savent créer ces technologies et on en est au niveau de la recherche donc on ne s'est pas du tout occupé des freins d'adoption juridique économique stratégique politique ce n'était pas l'objectif de la mission je tiens à le dire parce que des gens ont dit le rapport est très technique oui mais c'est ça en fait qui était demandé parce que l'objectif c'est d'être un leader technologique pas juste quelqu'un qui utilise les technologies faites par ailleurs d'accord donc la question était où on en est par rapport à cette question donc on a fait un travail d'identification des roues d'ailleurs on est des chercheurs on a des grands techniques on travaille dans le domaine de la blockchain depuis un moment et donc on a pu identifier donc avec précision les roues mais aussi les disons prioriser et sur une échelle de temps c'est-à-dire est-ce que par rapport à un bureau donné on est dans la phase où on est en train de le lever dans le sens qu'il faut juste une bonne ingénierie pour arriver à lever le verrou ou alors il faut encore une intensité de recherche très élevée pour le lever donc c'était l'idée de prioriser et de cartographier les verrous sur ce qu'on appelle un cycle de recherche innovation et un deuxième cartographique qu'on a fait dans Reprends les verrous et les classer par rapport à leur potentiel de rupture c'est-à-dire une fois qu'il y a le lever quels types d'applications on peut effectivement réaliser et quelle utilisation on peut faire de la blockchain donc ça c'était un petit peu l'idée et on a aussi du coup cartographié les startups on a cartographié la recherche en blockchain en infrastructure blockchain pas dans les applications pour voir c'était quoi l'état global alors au niveau des verrous alors on en a identifié 18 je ne vais pas les énumérer ne vous inquiétez pas par contre je voudrais quand même en parler de deux en particulier le verrou consommation énergétique parce qu'on en parle beaucoup alors donc le verrou consommation énergétique est un verrou important parce qu'effectivement bitcoin c'est la première blockchain qui est sortie donc tout le monde en tête que la blockchain c'est quelque chose qui doit consommer va cramer la planète quelque part alors d'abord c'est faux parce que on parle d'un protocole dans ces cas là donc c'est un protocole bitcoin et effectivement c'est vrai alors juste pour vous donner une idée de ce que c'est cette consommation miner une transaction dans bitcoin c'est on peut c'est équivalent à la consommation énergétique d'une maison des 4 personnes sur une journée une seule transaction effectivement si on utilise on utilise bitcoin on est sur un consommation énergétique assez libre après on a toute une nouvelle génération de blockchain alors je peux citer Tezos Algorand Cardano et ainsi de suite donc toutes les blockchains qu'on appelle la preuve d'enjeu qui n'ont absolument n'utilisent pas le même mécanisme de 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 production de blocs donc on n'utilise pas la la preuve de travail ils sont beaucoup moins énergivores alors maintenant la question est comment on estime cette consommation bon déjà parce que de base ils n'utilisent pas la preuve au work donc il n'y a pas de consommation énergétique dans cette phase de la production de blocs ça c'est une première chose et donc on commence à avoir des premières études qui commencent à sortir avec des mesures où par exemple le dernier qui a été fait sur Algorand de montrer qu'on est sur un ordre de grandeur de mille fois non cent mille fois moins que bitcoin donc c'est juste pour remettre le débat dans la perspective de cette nouvelle génération de blockchain mais c'est vrai que c'est difficile encore de les comparer entre elles donc disons que la nouvelle génération elle est beaucoup moins énergivore mais comment on peut effectivement comparer différents blockchains comment on fait des mesures sur des réseaux étendus on ne sait pas encore faire on a des méthodes etc mais ça il faut aller plus loin donc ça c'est le premier verrou l'autre verrou que je voudrais mettre en je voudrais présenter aujourd'hui c'est les verrous liés à l'interopérabilité des blockchains alors une des questions qui nous a été posée c'était est-ce que oui ou non il faut faire une blockchain d'état non nous on n'a pas pris on n'a pas l'idée particulière là-dessus on est des chercheurs on s'occupe des technologies et des recherches des sciences mais du coup on a interviewé tout un tas d'acteurs publics privés etc est-ce que cette idée c'était une idée intéressante alors on n'a pas vraiment vu une volonté très claire là-dessus mais par contre c'était évident que chacun est en train de créer sa propre blockchain on a parlé de blockchain secteur on a des blockchains cross-sectoriels qui sont liés par exemple à une application particulière comme une identité donc on sent que les blockchains vont se spécialiser selon les applications et les secteurs industriels donc ce qu'on verra demain sûrement c'est plutôt une fédération de blockchains donc pouvoir interagir entre différents blockchains ça nous semble le scénario le plus probable plutôt qu'avoir une seule blockchain mondiale qui va tout absorber parce que ce ne serait pas forcément possible au niveau des performances et de la faisabilité de la chose donc par contre pour faire interagir différents blockchains il faut encore faire de la recherche là-dessus donc ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire et il y a des premières choses qu'on sait faire mais il faut aller beaucoup plus loin quand je dis aller beaucoup plus loin c'est aussi pouvoir faire confiance aux technologies c'est-à-dire que c'est un écosystème hyper dynamique chaque jour il y a une nouvelle blockchain qui sort une nouvelle technologie pour faire des échanges entre blockchains etc est-ce qu'on peut les utiliser ces technologies est-ce qu'elles sont des technologies de qualité est-ce que c'est des technologies crédibles alors ce qu'on a vu c'est qu'en France on a quand même historiquement une histoire de comment dire une excellence dans tout ce qui est la conception la validation des logiciels et du coup on s'est dit qu'effectivement c'est ça qu'on attend aussi un peu de la France cette compétence la mettre en œuvre pour pouvoir qualifier certifier un certain nombre de blockchains et les mettre à disposition du public bien évidemment mais avoir vraiment des briques qui sont au niveau de qualité certifiable même s'il n'y a pas encore de normes pour la certification donc c'est là où on s'est dit qu'il faut y aller et c'est pour ça que parmi les recommandations qu'on a émis on en a émis pas mal on en a émis 21 pareil je ne vais pas toutes les énumérer mais on a parmi celles-là on a quand même vous le pensez une grande action d'innovation qui serait bien d'avoir sur les sujets de la conception de la validation du benchmarking de blockchain parce que ces outils en fait manquent aujourd'hui et ça ça va faciliter l'adoption des technologies blockchain sûres parce que bon là on dit on utilise la blockchain parce qu'on n'a pas de confiance par exemple dans un environnement il n'y a pas de confiance de la blockchain qui va être notre notre ancrage de confiance il faut que ce soit une technologie sûre il ne faut pas qu'il y ait des bagues des vulnérabilités on ne peut pas l'attaquer il faut qu'elle soit robuste mais d'accord donc il faut vraiment aller dans ce sens là donc avoir des nouvelles choses oui mais surtout pouvoir valider ce qu'on a et avoir plus de confiance dans cette technologie cette grande action d'innovation on voulait la lancer en pensant à des projets ciblés conduits par des petits consortiums qui pouvaient associer des centres de recherche des startups des grands groupes un peu comme sont les open calls à l'Europe en fait parce qu'on voit bien qu'il faut une interaction en fait entre ce qu'on sait déjà au niveau de la recherche ce qu'on peut transférer dans les startups dans le tissu vraiment de l'innovation et de la commercialisation ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire mais qu'il faudrait faire et la deuxième l'autre recommandation c'était vraiment de se lancer sur la confiance sur l'identité numérique l'identité numérique il faut savoir que cette mission a commencé en 2019 donc on a commencé à discuter avec la DGE de vraiment essayer de pousser le cas d'usage d'identité numérique parce qu'ils nous semblaient les plus intéressants et aussi parce qu'on pensait que la blockchain était prête enfin l'utilisation qu'on fait de la blockchain dans le cas d'usage d'identité décentralisée on a les technologies mûres pour le faire c'est ça qui est important de dire avec la blockchain on ne peut pas tout faire aujourd'hui mais ce cas particulier on pouvait bien l'implémenter pourquoi ? parce que la blockchain on l'utilise uniquement pour en fait registrer ce qu'on appelle des ancrages cryptographiques il n'y a pas de données personnelles dedans il n'y a rien ça sert uniquement à un vérificateur de credentials de récupérer les informations qui permettront de vérifier les credentials de quelqu'un qui va effectivement les montrer d'accord ? donc c'est il n'y a rien de personnel dedans c'est quelque chose qui est lié vraiment à avoir juste un coffre fort numérique hautement disponible tout le temps et donc pour ça on n'a pas besoin non plus d'un nombre énorme de transactions non plus parce qu'en fait vous faites des transactions pour registrer effectivement ces ancrages cryptographiques très rarement d'accord ? on n'est pas sûr de la crypto-monnaie où il y a des échanges tout le temps voilà donc ça je tenais aussi à le dire parce que c'est vraiment un cas d'usage intéressant par rapport à la maturité qu'on a aujourd'hui des technologies de technologie blockchain voilà donc pour moi c'est tout et s'il y a des questions parfait merci Sarah c'était très intéressant merci à tous les quatre du coup pour ces présentations très riches on va finir peut-être avec une séance de questions réponses alors parmi les questions qu'on a eues celle qui a été la plus la mieux notée entre guillemets avec les votes c'est celle de monsieur Christophe Bruneau qui disait bonjour comment gérez-vous la mise en conformité RGPD dans le cadre du droit à l'effacement des données ou du droit à la modification est-ce que vous voulez prendre la parole sur ce sujet l'un l'autre alors Luc est devenu un grand expert mais en tout cas sur la sur la la conformité au règlement en général sur la protection des données on trouve que justement la blockchain apporte un plus très intéressant avec la distribution et le cryptage des données concernées en fait par exemple dans le cas de la société BC Diploma elle ne conserve absolument pas les données de nos étudiants qui restent protégées par au sein des directions des services d'information des universités donc là il y a aussi un aspect quand c'est des données du service public ça l'emporte sur les données personnelles c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des données personnelles qui empêchent leur conservation il y a une mission d'archivage et de conservation de certaines données qui supplantent le droit à aller demander la destruction d'une donnée donc voilà c'est ce que je peux ajouter concernant les dictons Luc a peut-être plus d'éléments en général sur ces questions tout à fait merci Périne je vais être très rapide parce qu'on pourrait faire un atelier une journée entière sur le sujet mais alors deux points le fait est que ça marche puisque on déploie avec des institutions publiques et des DPO et des services juridiques de première ordre en validant l'ensemble des points du RGPD donc ça c'est l'épreuve du terrain et l'aspect scientifique derrière pour proposer un stockage décentralisé de la donnée sur des blockchains ou sur des stockages décentralisés est le fruit de beaucoup 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 de maths puisque la donnée est chiffrée mais que pour accéder à cette donnée on a un jeu de fragmentation de clés cryptographiques qui est off-chain et qui correspond qui sont portés par les personnes concernées à savoir par exemple l'université et le diplômé et qui modélisent les consentements à lire la donnée et dont l'effacement et la destruction modélisent le droit à l'effacement voilà et ce qui passe la rampe des déploiements et du RGPD sur ces données là s'il y a plus de questions n'hésitez pas à me contacter en direct si vous voulez en savoir plus sur ce travail là merci merci à tous les deux je vois qu'on a deux questions qui parlaient en partie de la santé et de l'utilisation de la blockchain pour les données de santé notamment est-ce que vous avez des éléments là-dessus alors peut-être je peux en effet compléter mais ça rejoint le sujet RGPD c'est qu'il ne faut pas oublier que sur la blockchain on va ancrer des preuves et pas les données elles-mêmes et les données et l'ensemble de ces preuves sont toujours cryptées donc c'est vraiment ça va vraiment renforcer la sécurité alors il y a en effet le coût de la décentralisation finalement est au bénéfice de la sécurité et donc ça peut s'appliquer bien entendu aux données de santé et on peut imaginer qu'une architecture de type self-souverain identity identité autocontrôlée puisse s'appliquer pour transmettre de la donnée de santé de manière sécurisée comme on le fait aujourd'hui avec nos attributs vérifiés diplômes adresses et autres donc il n'y a pas d'obstacle à ce que nos systèmes puissent être utilisés aussi dans le cadre de données de santé l'obstacle peut-être sera plutôt réglementaire mais en effet la réglementation IDAS va dans le sens de bientôt probablement certifier certains mécanismes blockchain et du coup augmenter la protection juridique de nos métiers et le cadre juridique pour pour en effet déployer davantage de cas d'usage et la santé étant netteint que l'on vise aussi chez Archipel parce qu'on considère que certains attributs de votre identité sont aussi des éléments concernant votre santé par exemple juste le fait que vous ayez le droit à une carte handicapée et certains accès prioritaires et bien vous pourriez avoir cet attribut de manière digitale dans votre future identité numérique donc c'est important également qu'un cadre juridique permette de faire ça sur un système décentralisé Alors l'un des cas d'usage du partenariat européen de la blockchain concerne le numéro de sécurité sociale européen et donc oui il y a des travaux en cours au niveau européen mais je ne me pose pas pour la France où il y a quand même un agenda très chargé mais en tout cas dans le partenariat européen de la blockchain c'est quelque chose qui est en cours justement pour aussi pouvoir voyager si on a une carte Hervé vient de m'en parler si on a une carte handicapée telle que c'est reconnu dans toute l'Europe ça serait un des cas d'usage qui a déjà été identifié merci beaucoup alors je vois qu'on a eu des questions sur l'aspect énergétique je pense qu'il a déjà été traité dans les différentes présentations par rapport à la question de l'interopérabilité entre les blockchains Hervé avait commencé à apporter un début de réponse sur Paul Cadotte quelle perspective on peut avoir aujourd'hui sur ce sujet de l'interopérabilité qui est amené à prendre la compte de l'ampleur dans le monde je peux rajouter effectivement que l'idée c'est de se dire à quel moment on pourra faire confiance à une technologie d'échange entre blockchains c'est à dire que Paul Cadotte bien évidemment c'est des premières solutions il faut pouvoir prouver que ces solutions soient robustes à tout un tas d'attaques et ça c'est pas du tout évident ça c'est la première chose donc on commence on fait des formalisations de ce type de protocole pour pouvoir voir si effectivement on peut avoir des preuves de mathématiques de robustesse de sécurité bon ça c'est un premier point donc ça c'est par rapport effectivement l'aspect plutôt recherche le deuxième point c'est qu'aujourd'hui on sait faire de l'interopérabilité entre blockchains du même type c'est à dire dans Cosmos on sait faire là je vais être un peu plus technique mais Xavier va tout à fait comprendre entre blockchains à finalité immédiate ce qu'on appelle effectivement des mécanismes qui sont mis en place pour qu'un bloc ne soit jamais révoqué une fois qu'il est chaîné et donc faire des échanges entre des blockchains qui ont des mécanismes de consensus différents c'est encore une question ouverte voilà donc c'est pour ça que l'interopérabilité c'est aussi faire face à cette variété de mécanismes qui sont effectivement dans les différents blockchains pour s'assurer qu'un échange entre blockchains soit fait et à quel moment on peut dire que ce soit fait j'espère que ça répond un peu à la question je voulais juste rajouter pour la consommation énergétique je n'ai pas dit que les proof of work ne vont pas cramer la planète je dis que la blockchain ne va pas cramer la planète parce que la blockchain ce n'est pas que bitcoin donc justement si on pense que les blockchains c'est aussi les proof of stake donc la nouvelle génération blockchain du coup voilà on n'a plus le problème de la consommation énergétique qu'on peut retrouver dans bitcoin je veux clarifier ce point parce que ce n'est pas important merci alors peut-être une dernière question pardon moi j'en voyais une qui m'intéressait c'est Victor Grenodier qui dit au-delà du potentiel impact écologique avez-vous identifié des risques inhérents à l'implémentation dans telle infrastructure moi je dirais que c'est le contraire on n'a vu que des opportunités en fait et l'impact écologique peut être réduit à l'équivalent de n'importe quelle autre solution numérique mais les blockchains permettent en fait sur des problèmes très complexes avec beaucoup de parties prenantes d'accélérer énormément une fois que le problème est bien pris à l'origine toutes les transactions la responsabilité la gestion des consentements le transfert de risques de responsabilité donc en vérité il n'y a vraiment que des opportunités c'est ça qu'on est tous là qu'on est tous enthousiastes et que voilà après c'est seulement une brique et d'habitude on parle dans les années 90 on apprenait tous ceux qui t'intéressaient apprenaient un peu ce qu'était internet avec des paquets de données on découvrait ce qu'était envoyé un mail voilà aujourd'hui personne ne s'intéresse à internet alors on vit tous avec je pense qu'il faut rappeler que la blockchain c'est une infrastructure et que le travail qu'on fait avec BC Diploma il y a 18 personnes 5 directions différentes impliquées au sein de l'université Lille parce qu'on est en train de faire plus on est en train de faire la transformation numérique on n'adapte pas un process ancien en dématérialisant le papier on va au-delà on change le service offert aux étudiants et aux citoyens derrière pas seulement en Europe mais c'est un mouvement mondial en fait on va faciliter améliorer traduire mettre un bouton en plus pour tous les personnels des services de la scolarité qui va permettre de dire voilà le jury des examens c'est tenu on clôture on clôture la délibération des jurys bon ben voilà c'est un la blockchain c'est l'infrastructure on ne voit que des bonnes choses il faut savoir distinguer en effet alors je dirais malheureusement pas seulement bitcoin il y en a quand même un certain nombre d'autres qui fonctionnent par preuve de travail mais au moins eux ils essayent ils ont une énorme communauté ils sont très innovants et derrière il y a aussi des possibilités de se servir d'Ethereum en mode privé donc c'est voilà c'est en cours en revanche il y a une certaine matière technologique et beaucoup d'opportunités à se saisir de cette technologie écoutez c'est une très belle conclusion Périne merci beaucoup merci à tous les quatre du coup pour vos interventions merci à nos participants aussi d'avoir été avec nous pour pour cette heure il ne reste plus qu'à qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne continuation et à continuer à suivre les événements de Spring aujourd'hui et demain merci Mona merci à tous merci à tous merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous